On est ici en train de les aider, vu qu'avant la plaine, elle n'était pas très belle. Maintenant, on est en train de les aider pour la ranger, pour qu'ils l'améliore. Ici, comme vous voyez, on fait un truc de foot. Ici, on a fait des plantations partout autour, des végétations, et voilà. On va ouvrir un parc pour les gens qui viennent ici. Les gens du quartier. C'est un projet pour que les gens se détendent. Mais pas les boudoirs. En fait, on construit des meubles pour que les gens, quand ils viennent ici... En fait, c'est un petit parc pour que les gens soient bien loin, loin du tout. Parc Design est une biennale d'aménagement d'espaces publics, initiée par la ministre bruxelloise de l'Environnement, qui est un projet de Bruxelles Environnement. Habituellement, c'est un concours destiné à des jeunes designers pour du mobilier urbain dans les parcs. Et l'édition 2012 a pris une autre forme. Le projet a été rediscuté ou repensé plutôt sur une réflexion plus approfondie des espaces publics et des espaces verts en ville, avec une typologie spécifique de travailler sur les espaces délaissés et les terrains vagues dans les quartiers de Kureguem et de Molenbeek. Ici, particulièrement au Kuro Hall, on travaille en collaboration avec l'association Vie Associative, qui avait une magnifique cour à sa disposition, ainsi qu'un espace ici derrière, qui donne sur la rue du Compas, qui n'était jusqu'ici pas aménagé. Et donc l'idée a été de proposer des interventions sur ces deux espaces. Dans un premier temps, l'intervention sur la cour, par un collectif allemand d'architectes qui s'appelle Rome Labor, qui vient de Berlin. Et ici, plutôt un projet de jardin, un espace partagé, destiné à la rencontre, au partage, autour d'un potager, d'un espace de vie plutôt agréable, dans un petit coin isolé du quartier. Et donc l'ASBL Oiseau Sans Tête a proposé un aménagement d'une dent creuse, ou en tout cas d'une poche, où pas grand-chose se passait, et on a essayé de développer des activités et un nouvel espace. Je pense que l'intérêt, c'est surtout d'offrir un espace public aux gens du quartier, parce que ce qu'on a vraiment remarqué ici, c'est qu'il y en a très très peu. Et un espace aussi où les gens puissent être tranquilles, par exemple avec des enfants, et passer une après-midi là sans être embêtés par tous les problèmes qui peuvent être extérieurs, parce que c'est quand même un espace assez refermé ici. Et donc toute une équipe, avec plusieurs savoir-faire, des architectes, constructeurs, des jardiniers, pour essayer de justement créer un chantier vivant, ou en tout cas un chantier actif ou participatif. Et petit à petit, les voisins et certains intervenants d'associations et autres sont venus se rejoindre au processus pour soit nous imiter ou nous donner un coup de main dans cette construction de ce jardin. J'ai apprécié à clouer et plein d'autres encore. J'ai construit une table, je suis encore occupée de la construire. Aussi on a construit des chaises et c'était trop bien. On s'est amusés bien. Le principe aussi c'est que les gens puissent les faire avec nous. Quand on n'achète pas des choses toutes faites de chez Ikea et qu'on les pose là, c'est aussi que les gens puissent participer à la construction, donc du coup ils se sentent plus responsables de ce qu'ils ont fait. Moi j'aimerais bien avoir des balançoires. Moi j'aimerais bien avoir un hamac. Et vous pensez que c'est possible ? Vous pouvez en parler à quelqu'un ? Oui, mais ils ont déjà construit des balançoires pour juste voir si ça va fonctionner. Et alors là on les a essayé et ils vont demander aux gens du quartier s'ils veulent, s'ils peuvent choisir entre un hamac, et ils vont demander aux gens s'ils veulent. Donc à l'heure actuelle on ne veut pas non plus faire d'erreur et imposer une construction. Là on a une équipe de constructeurs qui est assez dynamique et assez efficace, qui pourrait construire tout en quelques jours et peut-être se tromper aussi sur les besoins de cet espace. Donc on a décidé ensemble, et surtout venant d'eux, d'essayer de créer des constructions éphémères, finalement une sorte de crash test ou de test, où on construit pour une après-midi des modules d'activité, des possibles de ce lieu. Et donc peut-être qu'on fait aussi moins d'erreurs que si on était juste un urbaniste pur et dur, ou un architecte pur et dur. On est venu cultiver notre potager, ici, là-bas, il y en a un petit peu partout. On se réunit, et on est un groupe de femmes, on parle, on discute, on cultive, et au moins on est à l'air libre. Et vous allez venir après ici en profiter ? Normal, chaque jour. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que ce qui va nous permettre vraiment de juger si c'est efficace ou pas, c'est sur ces trois mois d'été. Voir si les gens s'habituent à venir. C'est pas le processus d'une journée ou d'une soirée, c'est surtout sur la longueur. Et ce qu'on aimerait, c'est que ça remporte un succès tel qu'à la fin des trois mois de cet été, les gens aient envie de continuer à venir, et que personne n'ait envie de fermer cette grille, parce que c'est chouette d'être ici l'après-midi quand il fait beau. Sous-titrage Société Radio-Canada